Bonjour les graphes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, chose promise, chose due, on va faire un petit peu d'analyse fondamentale, rentrer un petit peu plus dans le vif, dans le cœur du sujet d'un dossier. Ça, c'est quelque chose que je fais essentiellement dans l'académie des graphes. Ici, ce que vous avez à l'écran, c'est le site, le site membre. Il y a deux parties, il y a un chat pour faire du plus court terme, et il y a une partie, donc, site membre, où là, c'est plus du moyen terme, de la discussion de valeurs, de l'analyse graphique, technique, mais également, donc, de l'analyse fondamentale. Donc, l'idée, ici, c'est que, donc, sur le site, c'est qu'on va parler aujourd'hui, donc, il y a plusieurs éléments, je ne vais pas y revenir, mais aujourd'hui, donc, je fais souvent, donc, des éléments sur des pays, des zones géographiques, et ensuite, sur des secteurs d'activité, et derrière, des valeurs en particulier. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, justement, ce que j'ai pu écrire, il y a une semaine, une dizaine de jours, à peu près, où, justement, j'ai commencé, alors, ça faisait un petit moment, déjà, que je suivais l'énergie, mais derrière, voilà, quand je commence un petit peu, je suis d'abord, et ensuite, quand je commence à voir des choses que je trouve intéressantes, qu'on commence un petit peu à avoir, entre guillemets, un alignement des planètes, et bien, là, à ce moment-là, je fais une fiche, et je le partage. Donc, Energy Group, vous connaissez tous, c'est la radio, ce n'est pas que la radio, bien entendu, je vais vous passer le laus par rapport à Energy, la partie la plus intéressante de Energy Group, elle est sur son actionnariat, où on voit que la famille, donc la famille détentrice, elle a aux alentours des 80%. Dans ces 80%, là, si on affine un petit peu, on voit qu'il y a 72-73% qui appartiennent, donc, au fondateur. Le fondateur, il a 70 ans, 73 ans, donc, en gros, ce qu'on est tenté de se dire, c'est que s'il n'a pas déjà pensé d'ores et déjà à sa succession, et donc passé l'essentiel de ses actions à ses enfants, c'est que potentiellement, il n'est pas intéressé par justement ça, et que la famille ne va pas rester majoritaire, et qu'on va plutôt partir, donc, sur une vente, à un fonds, à un autre groupe, bref, il y a un aspect spéculatif. Donc, ça, c'est le premier, c'est la première chose, on regarde un petit peu l'actionnariat, comment est façonné l'actionnariat, on se pose les bonnes questions, et on se dit, bon, à 73 ans, 75 ans, je ne sais plus quel âge elle est exactement, si on n'a pas déjà passé l'essentiel de ses titres, ou si on n'a pas déjà mis en place une sorte de succession, on peut se dire que c'est peut-être parce qu'on ne veut pas lâcher les rênes, ou en tout cas, on lâchera les rênes, et on est plutôt en train de négocier une sortie. Donc, ça, c'est pour l'aspect spéculatif, où on se dit donc que, potentiellement, il y a un aspect spéculatif de par ces ventes-là. Après, ça, c'est de la supposition, on est d'accord, c'est une analyse qui est subjective, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, ce titre-là, il m'intéresse, pour X raisons, mais en plus, je rajoute ce volet-là spéculatif, ou potentiellement dans les mois, dans les années à venir, c'est quelque chose qui peut être à long terme, bien entendu, je vais me poser la question, et je me dis qu'en effet, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus, puisque, bien évidemment, si ça se vend, ça se vendra beaucoup plus cher que le prix actuel. Et justement, pourquoi ? Parce que le prix actuel n'est déjà pas cher, donc ça, c'est un aspect de type valorisation, et pour cela, on va regarder un petit peu le compte de résultats et le bilan de l'entreprise. Là, ce qui est intéressant de voir, donc, on part, évidemment, de 2014 à 2018, donc on a eu les publications récentes, on voit qu'on a une progression du chiffre d'affaires, c'est une progression qu'on va appeler plutôt stable, et actuellement, on a plutôt une stagnation de ce chiffre d'affaires. Ensuite, c'est quand même une boîte qui est bien gérée, c'est-à-dire qu'on a quand même des profits, c'est-à-dire qu'on a eu des profits qui ont été supérieurs, qui ont augmenté de manière plus importante que la progression du chiffre d'affaires. Donc, ça, également, on peut le voir, notamment au niveau du résultat opérationnel. Donc, là aussi, c'est quand même une activité qui est très bien gérée. Ensuite, ce qui m'intéresse et ce qui va nous intéresser, bon, c'est les capitaux propres également. Donc, on est à 600 millions de capitaux propres. La dette, on a 22 millions de dettes pour une trésorerie de 220 millions. Donc, en gros, on a une dette nette de 220 millions, donc on a, en gros, 200 millions dans les caisses, plus, donc, derrière, ces capitaux propres. Donc, ça, c'est très propre également. On est sur un bilan qui est sain. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui va nous intéresser, surtout si, en effet, ce qui est intéressant, je veux dire, c'est pas de se dire le marché va monter, le marché va baisser. Ce qui est intéressant dans un portefeuille de long terme, c'est d'aller sur des dossiers, justement, qui peuvent nous offrir une résistance et nous offrir des opportunités d'acheter, finalement, des très bonnes valeurs à un prix qui est beaucoup moindre. Donc, c'est un petit peu le topo. Ici, je vous ai mis également les perspectives, donc, de la part des analystes. Donc, on voit clairement que le chiffre d'affaires devrait stagner. On voit, par contre, qu'on continue d'améliorer les résultats. Donc, on reste quand même sur des très bons résultats. Et on voit, donc, tout de suite, cette dette nette négative qui, elle aussi, du coup, continuera de s'améliorer puisqu'on n'a pas réellement de gros investissements à voir venir. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un prix par rapport à ces bénéfices-là qui est aux alentours, donc, sur 2019 de 21 et sur 2020 de 19. Donc, sur cet aspect, pardon, des prix au niveau des bénéfices, on est tenté de se dire qu'un PER de 20, bon, c'est relativement bien pricé. Il n'y a pas non plus là de marge de sécurité sur cet aspect-là. La marge de sécurité, elle est plutôt au niveau de l'actif net, comme on l'a vu. Donc, on a aujourd'hui un actif net qui est valorisé aux alentours de 7,80 €, 8 €. Donc, et aujourd'hui, on cote 6,90 €. Donc, là, également, on a une réflexion. Donc, du coup, je vous ai fait le petit laïus, je vous le relis. La boîte, elle est rentable. La rentabilité, elle est stable ou elle sera stable dans les années à venir. Les investisseurs semblent sanctionner à 6,80 € actuellement le fait qu'on a un tassement de cette rentabilité, un tassement de la croissance. Mais on a également un dividende. Et ce dividende, hop, il est à 20 centimes d'euros. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on a une progression du dividende, mais que ce dividende, voilà, quand on regarde le bénéfice par action, quand on regarde les cash flows, bon, on voit qu'il y a une bonne politique de redistribution, justement, des profits, mais que la compagnie en conserve quand même une assez bonne partie, que ça permet, du coup, d'augmenter cette masse de trésorerie et on n'a pas de dette. Donc, du coup, on a surtout une dette nette négative, comme on l'a vu, près de la moitié de la capitalisation. Donc ça, ça vous donne quand même un coussin de sécurité. Là, à 6,80 euros, aux alentours, on est à 580 millions d'euros de capitalisation. Donc, on voit qu'on cote en dessous de l'actif net et que la moitié de cette capitalisation, c'est de la trésorerie. Donc, le plus intéressant sur ce titre, se trouve dans la composition de son capital, 10% de flottant, 80% du capital aux mains de la famille. Non seulement, le titre n'est pas cher à 6,80 euros, bien entendu, il pourrait l'être encore moins. C'est toujours pareil, c'est de se dire, là, à 6,80 euros, 6,90 euros, on est sur un niveau de prix qui est intéressant. À titre personnel, j'ai commencé à prendre une première position. Pourquoi ? Parce que ce qui va m'intéresser, c'est à, sur une position long terme, ce n'est pas d'anticiper, ce n'est pas de rentrer sur cassure de résistance ou quoi, c'est au fur et à mesure où l'entreprise, où potentiellement le prix va plus bas, je sais que je suis déjà sur quelque chose en termes de valorisation d'intéressants. Et donc, si le prix va plus bas, c'est une opportunité supplémentaire. Et donc, je vais accumuler ma position au fur et à mesure. Donc, là, pour moi, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est l'aspect spéculatif qu'il peut avoir sur le titre, justement sur son actionnariat. On sait très bien qu'au niveau des médias, on va avoir de la consolidation. On sait très bien qu'au niveau des médias, on a des groupes comme TF1, Vivendi, même MediaOne, qui est très agressif également dans sa croissance externe, qui vont être intéressés par un certain nombre d'activités d'énergie aujourd'hui où on est tenté de se dire qu'elles n'apportent pas une rentabilité folle et elles requièrent un certain nombre d'investissements. Et on se retrouve également avec les plus gros actionnaires avec soit une succession qui doit s'organiser, soit justement la vente et la rentrée d'un certain nombre d'investisseurs. Donc potentiellement, on peut penser qu'un de ces trois-là sera intéressé, pourquoi pas d'autres, évidemment, puisqu'on va bel et bien rentrer dans une consolidation du secteur. On l'a déjà vu avec TF1, avec M6, je veux dire, c'est quelque chose qui a fait extrêmement peur au marché et on l'a vu avec des valeurs comme TF1 et M6 également qui ont des dettes nettes également qui étaient très appréciables, c'est-à-dire qu'on avait plus de trésoriers que ce qu'on avait de dettes et largement plus et on a vu ces titres se faire complètement massacrer ces derniers mois et arriver à des niveaux de valorisation aussi très attractifs, très intéressants. Et derrière, lorsque le marché l'a réalisé, lorsque le marché justement a repris confiance, vous avez vu qu'on a regagné quasiment très rapidement 30-50% sur ces valeurs-là et donc on a réajusté cette anomalie du marché. Suénergie, cette anomalie de marché, elle est moins forte actuellement mais elle est en train d'avoir lieu. Donc c'est pour ça que je vous dis que là déjà à 6,80€ on est sur quelque chose d'intéressant. Si jamais ça va en dessous, pour moi je considère que c'est encore plus intéressant et donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans le but d'essayer d'analyser et de dire où est le point bas, où serait le point bas, où serait le point de retournement. Ça c'est de l'analyse graphique, on va le voir après. Mais c'est plus dans l'idée de dire je suis en train d'acheter aujourd'hui quelque chose qui me coûte tout simplement pas cher et donc je vais rentabiliser tout simplement cet investissement. Donc alors derrière un petit peu d'analyse graphique sur ce titre alors je vous mets le graphique en hebdomadaire donc la figure que je vois c'est ce que vous voyez c'est ce biseau descendant tant qu'on est dans ce biseau descendant on est dans une tendance baissière de long terme mais on voit bien qu'on est en train de revenir dans une zone là entre les 6€ et donc les 7€ qui est une zone graphique et fondamentale de fort intérêt et donc je pense que à l'intérieur de cette zone entre les 6€ et les 7€ le titre est un intérêt finalement je ne vais pas réussir à financer ta phrase ce n'est pas très grave mais vous avez compris l'idée je pense dans cette zone là des 6€ à 7€ on a vraiment un réel intérêt fondamental et graphique sur ce titre après bien évidemment d'un point de vue retournement haussier d'un point de vue justement reprise d'une tendance haussière il est bien évident qu'on n'ait absolument pas moins de risque actuellement tant qu'on est dans le biseau c'est à dire qu'il faudra casser ce biseau par le haut et confirmer cette cassure là en repassant au dessus on le voit des 8€ dans un premier temps pour réellement insuffler cet aspect là pour réellement insuffler justement ce retournement sur la valeur donc voilà un petit peu le type de choses que je voulais discuter avec vous aujourd'hui et le type d'article que je fais où je rentre dans les détails également d'aspects fondamentaux sur un certain nombre de titres pour le portefeuille là on parle de portefeuille long terme on parle pas de l'aspect spéculatif l'aspect spéculatif le portefeuille spéculatif qui est celui que je partage régulièrement sur le site Graveceo Bourse là on est en pure analyse technique parce que là on est en pure spéculation à faire de l'achat vente par contre le portefeuille long terme là on est plus dans de la rationalité dans essayer de trouver le juste prix alors bien entendu c'est toujours subjectif ça c'est mon avis et vous pouvez très bien avoir un avis qui est contraire et n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez mais moi je pense à titre personnel j'ai commencé à m'organiser pour pouvoir surpondérer cette valeur là énergie au fur et à mesure pour le moment j'ai une première position qui a été prise sur mon portefeuille long terme et donc pour le reste j'attends et donc toute cette zone entre les 6 euros et les 7 euros je trouve est une zone de prix qui est intéressante et qui comme les analystes les fondamentalistes aiment le dire retrouve on retrouve une marge de sécurité dans cette zone entre 6 euros et 7 euros voilà un petit peu donc pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce type de format là si ça vous intéresse également parce que voilà il n'y a pas que l'analyse graphique dans la vie il y a aussi un petit peu d'analyse fondamentale et derrière à me dire ce que vous pensez vous un petit peu de la société énergie si vous connaissez un petit peu le dossier bien entendu dans les commentaires et je me ferai une joie de vous répondre et d'en discuter avec vous sinon n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune autre vidéo et moi je vous dis à la prochaine vidéo passez une excellente journée les graves salut et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo